allez bonjour tout le monde c'est Kevel pour une nouvelle vidéo sur le Procycling Manager 2017 donc aujourd'hui on est parti pour un petit... pas pour un petit display parce qu'on va faire un display de 21 étapes parce qu'on va faire le tour de france en suivant les vraies étapes qui existent en vrai ouais d'accord c'est rien c'est le chat qui fait du goût derrière donc on est parti donc on va faire un mode court simple donc on va prendre le rayon même d'état base site c'est pour avoir les vrais des vrais pelotons et tout donc les vrais noms c'est un mode ça que vous télécharger dans le workshop créer la partie attention ok donc on va faire le tour de France bien sûr donc avec les 21 étapes du tour donc on est parti suivant donc moi j'aime bien l'équipe de... il y a plusieurs équipes que j'aime bien il y a des équipes françaises bien sûr mais moi j'aimais plus me penser sur l'équipe la Trek Sega Fredo de Contador donc pour ceux qui connaitent avec la Trek Sega Fredo c'est l'ancienne équipe des frères Schleck à l'époque et il y avait aussi Cancelara et tout ça dedans voilà donc là maintenant c'est l'équipe de Contador donc on y va donc euh on va prendre qui au tour de France euh je m'impression que c'est Contador lié oui Alberto Contador lié il y a Benke Bokemolema Alberto Contador Brandley Mathias John Dagonkopf qui est plutôt pour le sprint, Fabio Fininet, Giojirani Salpantano, Kjell Reginen, Giacomo Nijolo et Edward Tunze euh j'ai bien envie d'emmener Jesus Hernandez euh je m'emmener Jesus Hernandez voilà donc course 3D on est parti donc pour cette première étape donc la première étape ça va être une étape une étape de sprint euh de sprint n'importe quoi c'est une étape de contre la montre donc euh je sais pas ce que ça va donner j'espère pas finir très loin parce que dans les anciens jeux j'avais du mal en contre la montre parce que je m'y connaissais pas vraiment en contre la montre voilà donc on est parti donc on va attendre le temps de chargement je pense qu'on va peut-être faire une petite ellipse ouais c'est ce que je vais faire je vais faire je vais faire une petite ellipse donc je vous dis à tout de suite les gens attendez on va mettre en pause 30 ans après cette relance donc nous voilà de retour après la petite ellipse excusez moi à Dusseldorf la capitale de la Rhénanie du Nord-Westphalie une ville de plus de 600 000 habitants située sur les bords du Rhin et c'est d'ailleurs en grande partie sur les quais de ce fleuve que les coureurs vont disputer un contrôle à montre inaugural de 13 km au cours de la décennie écoulée c'est Roan de Nice et surtout Fabian Cancellara à plusieurs reprises qui l'avait emporté lorsque les... donc euh Fabian Cancellara faut savoir qu'il est plus là bah ouais parce qu'il a pris sa retraite sinon je l'aurais donc voilà donc euh dessus on est pas fort pourquoi attendez on va récupérer nos coureurs bien sûr si j'arrive à le trouver c'est Tunes il est où ? eh mais il est déjà parti j'avais pas vu qu'il était déjà parti what ? donc euh bah on va le laisser en automatique on va le laisser gérer lui-même donc Tunes il est combien ? au premier chrono il était euh... quatrième à 19 secondes de John... non mais il va passer 5ème donc voilà donc euh... ça doit pas être le meilleur en chrono euh... à 168 ouais c'est pas le meilleur ça c'est sûr donc on a un kilomètre de la fin et fini euh... sixième voilà Edward Tunes est fini sixième à 43 secondes euh... j'ai bien médié euh... ça risque d'être compliqué attendez euh... et on va passer à x4 pour aller récupérer le prochain parce que je vais pas attendre euh... de toute façon, Edward Tunes est une neuvième surtout le chrono c'est pas mal eh merde il est parti ah putain je fais pas gaffe à ça donc lui il fait 68 en contre la montre aussi donc c'est pas le meilleur en contre la montre euh... donc euh... donc euh... donc au premier il passe cinquième aussi donc il passe euh... euh... cinquième donc il passe euh... bah plus haut que Tunes euh... le belge donc il s'y passe devant ça c'est une bonne nouvelle donc pour l'instant il est sixième et sur la toute l'étape il est il va se retrouver donc il est descendu septième au premier rouler rouler donc il est... treizième treizième il passe euh... juste derrière devant Tunes ouais c'est pas exceptionnel je pense qu'on pourrait prendre le contrôle mais j'ai pas envie de trop prendre de risques j'ai pas envie de trop prendre de risques j'ai pas envie de trop prendre de risques ah Nizolo il est là donc on est parti avec Nizolo donc Nizolo il fait so... il fait euh... soixante... non... il fait soixante-cinq en contre la montre donc euh... ou en prologue il fait soixante-treize par contre donc euh... je pense que c'est plutôt un prologue ce qu'on fait donc il fait soixante-treize donc on va voir ce que ça va donner donc on va accélérer un peu la cadence il faut deux je crois qu'il est même en train de reprendre celui-là devant vu ce que je vois à vue d'oeil donc on va passer au premier truc donc il passe 41ème ah ouais donc ouais c'est plutôt le contrôle à la montre il faut regarder en fait donc il passe que 41ème c'est loin hein donc l'autre il est encore plus loin devant ah ouais il est plus loin bah ouais il est 38ème autour ça fait quand même loin donc lui il est 22ème, 21ème et 40ème j'ai envie de voir il fait les 3ème et tout ça au 6ème le 6ème il est combien ? ah 77 donc c'est bien contre la montre ce qu'il faut regarder ouais donc j'en ai plus la seule dans le top 20 on s'en aperçoit maintenant j'espère qu'il y aura ah ah il y a Mokilema Bokemonema Bokemonema il fait 74ème contre la montre donc c'est pas le meilleur je pense que c'est Contador l'équipe le meilleur je pense que c'est Contador mais s'il fait un bon petit résultat ça se travaille pas mal donc il va faire combien tième au premier segment au premier segment il est 18ème 18ème au premier segment il est là 19ème ouais Bokemonema est-ce qu'il va faire mieux ? il va faire 25ème ouais il fait pire il est 26ème Mokilema c'est vrai que c'est pas le meilleur dans cet exercice dans mon équipe donc après il y a Hernandez et Contador c'est notre favori il partira en dernier donc Hernandez Hernandez bon alors c'est même pas la peine lui il va faire bah de la merde il va faire de la merde parce que bah c'est pas le meilleur contre la montre dans mon équipe donc on va voir ce qu'il va faire mais ça va être très compliqué je pense donc pour l'instant le mieux placé c'est 30ème c'est Bokemonema ils sont très loin quand même en savant qu'il y en a déjà attend il y en a combien qui sont partis il y en a combien qui sont partis ah il y en a déjà 98 ah bah c'est bon non bah donc ils sont pas si mal placés que ça le bon bien placé 67ème donc ouais c'est pas encore très grave non pour les secteurs il était 99ème ah ouais 97ème et il était vraiment pas exceptionnel comme coureur allez on repasse en F4 donc on va s'attaquer donc on va s'attaquer à fininier là c'est bien on voit l'ordre de dans combien de temps il part et ça c'est vraiment pas mal donc là on voit que c'est lui maintenant fininier donc fininier il fait 6780 là il est pas mal lui 78 au prologue c'est un très bon là c'est pas mal donc il va peut-être faire un bon résultat même meilleur que la 37ème place bokemolema donc voilà raconte t'adore lui il tourne à 80 je crois en contraire donc il est plus haut donc on verra donc l'italien combien il va faire au premier segment donc premier segment pour l'italien il est 32ème ah ouais il s'est loupé quelque part là on va essayer de remonter un peu il finit 12ème ah c'est mieux c'est quand même mieux 12ème c'est quand même mieux quand même donc j'ai accéléré la cadence donc ouais faut que je prenne le contrôle du coureur parce que s'il va tranquillement il finira pas il faudra pas de bons classements 13ème c'est quand même mieux que 32ème ça c'est quand même net bah je vais m'occuper surtout des meilleurs parce que Dagon Cuff 66 ouais c'est loin d'être le meilleur après si je prends par rapport au prologue je pourrais le contrôler quand même donc on va quand même accélérer dès le début pour commencer là on va commencer à ralentir un petit peu pour qu'il économise ses forces et on va ré-accélérer là c'est la P4 là il peut bien accélérer on va même accélérer un tout petit peu encore et on va ralentir quand même pour qu'il y a donc il fait 69ème temps donc on va bien accélérer et on va ralentir et on va ré-accélérer et je pense que ça aide moins donc il fait le 68ème temps donc c'est bien au contraire la montre qu'il faut regarder je sais pas à quoi ça sert le prologue parce que normalement le prologue c'est ce qu'on fait là donc ouais c'est très bizarre donc on a Filiné qui est toujours 14ème donc Filiné l'italien est toujours 14ème je viens de le voir il est déjà il est derrière TG Vanguard de Rennes ah Brandl alors Brandl 77 là par contre il est pas mal on va essayer de le relayer seul donc on va économiser un petit peu au début donc dans 20 positions il y a notre favori qui part Alberto Cantador donc on va accélérer donc pour l'instant on voit que le truc jaune il est à peu près au niveau que le même niveau que le truc noir donc pour l'instant on va pas re-baisser on va rester comme ça ah là non on va commencer à ralentir un petit petit peu quand même pour que voilà on va ré-accélérer on va se remettre au milieu et il fait le 20ème temps donc il est un petit peu moins bon que Filiné donc c'était logique il fait le 79 Filiné je crois donc voilà mais il fait quand même mieux ah non il fait mieux ah non il fait mieux que Filiné parce qu'il était 32ème au 1er secteur Filiné il était 32ème je crois donc non non il fait mieux en combien de temps il va faire 17ème temps donc non il fait moins bien là il était mieux parti donc Chris Froome j'ai pas vu mais je crois qu'il est assez loin Chris Froome ah il est 8ème donc ouais donc Alberto Contador ça va être l'un des derniers à partir donc je viens de voir que Richie Porte il était chez BM BM c'est lui donc Alberto Contador il fait ah non il est moins beau ah non il est quand même il a baissé en sprint il a quand même baissé donc il faut faire le meilleur résultat possible mais c'est pas lui le meilleur il va quand même assez vite il fait le 50ème temps ah oui ça va pas être ça va pas être euh euh en faisant le 50ème temps il va pas aller loin mais bon 43ème 43ème ouais il fallait s'en douter donc pour l'instant on a toujours Fabio Fidini dans le top 20 mais bon on va être assez loin quand même on va être assez loin mais Chris Froome est que 12ème donc bon je m'inquiète pas pour ça Peter Sagan Peter Sagan qui arrive donc Contra la Montre il est pas exceptionnel lui donc euh voilà donc voilà donc euh va-t-elle-Uni-Fidini c'est mieux placé donc euh c'est Tom Dumoulin qui gagne ce Contra la Montre alors le classement individuel il est sûr c'est Tom Dumoulin au général haut point c'est Tom Dumoulin c'est logique et le meilleur jeune c'est Ryan Moulin voilà et le classement par équipe mon équipe elle est euh 9ème 1er c'est Team Lotogenball voilà donc bah on a fini cette première étape donc on va aller voir où ils sont classés le mieux placé comme je vous le dis c'est euh 21ème c'est Finine Fabio Mathias Brandel est 27ème Alberto Contador lui est 50ème Bokeh Benema 69ème Pantanod Jardison 88ème et voilà donc on va arrêter là cette étape les gens donc je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Pro Cyclic Manage en 2017 et surtout sur le Tour de France surtout bah je vous dis à demain voilà donc bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez à plus tout le monde